alors bonjour tout le monde donc aujourd'hui je vais vous parler de fastcore alors je vous ai mis ici les trois url dont j'ai tiré cette présentation j'avoue que j'ai fait quand même pas mal de copier coller un tout petit peu d'adaptation donc fastcore en fait c'est un ensemble de goodies pour python qui a été fait par les gens de fast ai et donc c'est un certain nombre de petites fonctions de petites classes qui leur simplifient un peu la vie dans leur utilisation de python de tous les jours alors il se trouve que moi pour le moment j'utilise pas encore fastcore dans mes projets en fait un jour j'ai vu passer ça dans les news et ça m'a semblé intéressant et je m'étais dit effectivement que si je prenais pas le temps dans mon travail de tous les jours de regarder ça et ben le python workshop serait une bonne occasion de me forcer à le faire et de passer un petit moment à regarder ce que ça fait donc je vais vous raconter un peu ce que j'ai vu donc en gros un peu l'idée de fastcore c'est qu'ils ont ajouté à python un certain nombre de features qui sont inspirés donc par d'autres langages de programmation qu'ils aiment bien comme donc du multiple dispatch inspiré par julia des mixings inspirés par ruby même si les mixings ça existe déjà en qui tombe c'est quand même pas hyper utilisé de la curification etc etc donc on va voir un peu tout ça en commençant donc par des outils pour les fonctions donc dans une approche quand même un petit peu un petit peu inspiré programmation fonctionnelle alors premier truc c'est un truc s'appelle par chaleur simplement donc le l'exemple qui va nous motiver est le suivant donc j'ai une fonction qui s'appelle myfilter qui filtre un tableau pour garder seulement les valeurs qui sont supérieures à une certaine valeur donnée donc voilà si j'applique myfilter 1 2 3 4 5 6 avec la valeur 5 ça va me renvoyer la liste 5 6 et maintenant imaginons que je veux faire une fonction partielle donc ça il ya déjà quelque chose qu'ils utilisent en python c'est functools.partial très bien et qui va me permettre donc de faire une fonction partielle où je fixe la valeur d'un des paramètres si valeur égale 5 et ensuite je peux utiliser cette fonction partielle sur une liste et ça donne le même résultat là où partial est un peu faible c'est que la documentation en fait de cette fonction partielle va être un peu toute moche parce qu'en fait ça va juste me renvoyer une documentation pardon générique qui me dit bon bah en gros cette fonction partielle est une fonction partielle merci au revoir donc par chaleur excusez moi je vais me mettre en 100% par chaleur va tout simplement régler ça donc on va utiliser par chaleur de la même façon que partial mais elle va avoir le bon goût de copier la doc c'est juste un petit helper mais ça peut mettre par contre il ne remet pas la signature à de réajuster du coup non il met alors c'est une bonne question cela j'ai juste j'ai juste imprimé la doc alors pardon je vais peut-être restarter le notebook quand même pour tout on est là alors plouf plouf alors pourquoi il m'embête parce que j'ai dû redéfinir le machin tac 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 voilà et la question c'est si je fais par exemple help filter 5 qu'est ce qui se passe tatata donc là il me dit que c'est un truc de classe par c'est ce qui est bizarre si je comprends pas pourquoi on voit pas du tout la documentation de l'autre truc en fait il a des méthodes de classe parce qu'on voit pas du tout la documentation de l'autre truc en fait bon voilà donc effectivement le help est pas si helpful que ça désolé je découvre un petit peu en même temps que vous le truc donc voilà sous la réserve qu'on vient de voir il faudrait regarder comment Sphinx le gère ouais il faudrait regarder comment Sphinx le gère notamment alors ensuite on va avoir un outil de composition de choses qui s'appelle compose alors on va commencer avec un exemple pas très motivant mais plus pour voir comment ça marche donc j'ai une première fonction qui s'appelle MyFilter qui fait en gros la même chose qu'avant une fonction Add qui ajoute une valeur constante à tous les éléments de la liste une fonction Arsum qui va sommer tous les éléments de ma liste et ensuite je veux faire une composition alors en plus c'est une composition de fonction partielle donc je vais dire ok je commence par filtrer avec la valeur 5 ensuite j'ajoute la valeur 2 ensuite je fais la somme des trucs du tableau et je renvoie x donc voilà j'ai une fonction composée ou directement j'aurais pu faire Arsum de Add de MyFilter avec les arguments et les parenthèses dans le bon ordre avec une savate d'arguments et de parenthèses alors en utilisant Compose on va tout simplement dire voilà tu commences par appliquer le filter alors en l'occurrence avec Partialer ça va bien aller ensemble ensuite le Add avec la valeur 2 et ensuite le Arsum parce qu'elle est nettement plus lisible que cette salade d'arguments et de parenthèses ouais mais elle est plus courte la salade mais là où ça va surtout être utile c'est quand on va vouloir faire ce genre de choses dire alors là il faut vous imaginer un truc un peu plus compliqué type PsychicLearn où je vais dire voilà je veux faire des transformations et quelque chose par exemple donc des transformations et une moyenne et là en fait je vais prendre comme argument une liste de transformations et du coup avec Compose je vais pouvoir faire Compose de Etoile Transform qui va donc me composer tous les éléments de la liste en fait et donc c'est de droite à gauche c'est de gauche à droite c'est dans le sens chronologique d'accord donc voilà on applique d'abord ça ensuite on applique ça et ainsi et donc par contre c'est forcément du coup des mono-arguments que tu vas avoir pour que ça fonctionne bien c'est des trucs qui peuvent se composer c'est des trucs qui peuvent se composer donc l'output de l'un peut être l'input du suivant ensuite on a une version un petit peu améliorée de map qui s'appelle Maps et qui va permettre tout simplement de composer à la volée en fait en même temps qu'on est en train de faire le mapping donc là j'ai une fonction qui ajoute un une fonction qui fait le carré et donc je vais dire bah voilà pour tout je veux appliquer ce map à la liste 1,2 et pour tous les éléments de la liste 1,2 ce que je veux faire c'est d'abord ajouter 1 et ensuite faire le carré et ce truc là me renvoie un itérable donc là pour voir le résultat j'ai fait un fort qui va donc me donner d'abord 4 donc juste pour vérifier Maps c'est Maps plus Compose c'est ça ? oui c'est ça c'est vraiment du syntactic sugar ensuite on a une autre version qui est mapped là aussi c'est un peu du syntactic sugar mais c'est tout simplement le fait de dire que si au lieu de lui envoyer un itérable en fait on lui envoie juste un élément bah en fait il va faire ce qu'on a envie de faire c'est à dire que mapped de add 1 sur une liste bah ça va me renvoyer 2,3 mais mapped de add 1 sur l'élément 1 bah ça va me renvoyer 2,3 le petit dièse c'est quoi ? alors le petit dièse c'est un type de liste propre à Fastport et ça j'y reviendrai en fin de présentation si je peux faire une petite remarque c'est vrai que les coûts où tu dois faire if is instance list or if is instance et dispatcher souvent c'est vrai que ça peut être lourd oui j'avoue que ça m'arrive souvent aussi d'avoir ce cas là et si c'est une liste ou un tuple fait si et si c'est un truc normal et pour que ton truc soit itérable tu as une chanson de te vautrer oui c'est ça alors ensuite on va parler de type dispatch donc ça c'est un truc qui est assez courant dans d'autres langages que Python mais c'est pas du tout dans l'esprit de Python de dire bon bah voilà en fait j'ai une fonction qui porte j'ai plusieurs fonctions finalement qui portent le même nom qui font quand même moralement en général quelque chose de similaire sinon c'est quand même un peu débile de leur faire porter le même nom mais où je vais vouloir une implémentation différente selon le type des variables d'entrée donc par exemple si x est un string et y est un string je veux que ça fasse quelque chose si c'est deux entiers je veux que ça fasse autre chose et puis si x est un arrêt par exemple je veux encore que ça fasse autre chose donc pour ça il y a un décorateur fourni par FastCore qui s'appelle TypeDispatch et donc à ce moment là il va utiliser en fait les annotations de type qui normalement n'ont pas trop d'influence sur ce qui se passe en Python c'est juste des décorations qui n'ont pas d'influence sur ce qui se passe en principe et bien là ça va avoir une influence puisque ça va permettre à f de faire du Multiple Dispatch donc là je dis par exemple si c'est deux strings je renvoie la concaténation des deux strings avec une espace entre les deux si c'est deux entiers je les additionne si c'est un mtarré je fais la somme d'être donc je peux vérifier après que ça fait bien ce que je veux et qu'en fonction du type d'entrée ça va bien me renvoyer le résultat que je veux c'est bon ça petite question qu'est-ce qui se passe bonjour François désolé j'ai manqué les cinq premières minutes pas de problème qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de fonction f qui coïncide avec le type que j'ai passé à f bah ça doit être assez facile à savoir j'imagine que tu vas te faire insulter alors je vais réexécuter ça parce que 2.0 alors non mais fait Toto 5 avec un int en plus ah oui c'est bon ça ou 2.0 un petit float c'est bien ça ça c'est rigolo 5.0 ah bah c'est pas de multiple dispatch alors c'est mystérieux ah attends je vais juste étonnant non ? alors ceci dit attends attends parce que t'as pas une fonction f oui j'ai peut-être une fonction une autre fonction f quelque part dans mon notebook ça c'est un peu le problème c'est déjà du notebook ouais ça c'est le problème du notebook effectivement du namespace quoi ouais tac et voilà là on est pas mal d'accord et il a je sais que tu vis une déception là non parce que t'as pas une fonction Toto F non ? peut-être qu'ils ont un truc genre default retour premier argument ouais j'imagine qu'il doit y avoir un truc comme ça inverse 5 et Toto on devrait renvoyer ouais ça semble des fois le premier argument ouais et elle met un truc devant devant la liste c'est-à-dire ? bah n'importe quoi ça ? donc ça a l'air d'être ça leur politique visiblement ouais c'est un peu dommage parce qu'en fait l'intérêt du arroba style dispatch en fait je pensais que ça allait être je sais pas comment on sait ou je sais pas quoi c'est-à-dire te dire que la signature c'est non plus le nom de la fonction mais vraiment son nom et sa signature et donc avoir certaines garanties en termes de code c'est-à-dire que tu traverses toujours ce que tu veux mais là manifestement ce que ça montre c'est que c'est pas possible comme ça quoi après peut-être qu'il y a des options à type dispatch qui permettent de régler ça c'est possible qu'il y ait des options à type dispatch qui permettent de régler ça effectivement vas-y continue je regarde je vais bien la regarder alors je continue tac alors ensuite des petits outils pour définir des classes alors un truc assez courant en Python c'est ou enfin pas mal de langues d'ailleurs c'est quand vous faites votre init d'une classe vous avez un certain nombre d'arguments et la première chose que vous faites avec vos arguments c'est que vous allez les enregistrer dans des attributs de votre objet donc votre code commence par self.a égale a self.b égale b self.c égale c ce qui est un peu désagréable parce que c'est un peu du code pour ne pas dire grand chose alors il y a une façon déjà automatique de faire ça qui existe en Python c'est le décorateur arrobas dataclasse mais en fait on va voir que la solution qui est proposée par Fastcore est quand même un petit peu plus flexible que celle proposée par dataclasse alors dans Fastcore ce qu'on va faire tout simplement c'est que au lieu de mettre tout ce boilerplate là on va dire store atr et ça va faire ce qu'on faisait avant alors store atr il a un certain nombre d'options par exemple il a l'option but qui va permettre de dire je veux stocker mes attributs sauf quelque chose quelque chose et donc là par exemple on dit je veux stocker les attributs mais pas l'attribut C et du coup fou.a ça donne toujours 5 fou.b ça donne toujours 4 mais si je demande est-ce que fou a un attribut C il me dit non ça n'a pas d'attribut C il n'y a rien qui s'appelle self.c petite intervention passée donc type dispatch s'il n'y a pas de match qui est trouvé ça devient la fonction identité cet comportement par défaut a été fait par FastEye parce qu'il y a beaucoup de transformations de données pour lesquelles c'est ce qu'ils veulent en fait ils veulent que ce soit l'identité si tu ne sais pas quoi faire c'est pas vraiment l'identité en fait c'est le premier argument c'est l'identité appliquée au premier argument ouais ouais enfin je suis d'accord avec Marc c'est pas l'identité quoi dans leur esprit je suppose qu'ils ont surtout fait pour des mono-arguments enfin même s'ils donnent des exemples bi-arguments je ne sais pas ouais mais je vois quand même Marc merci Marc voilà c'est ce que dit FastEye dans la doc désolé encore une fois je ne suis pas là pour défendre FastCore parce que ce que je disais en introduction donc quand Marco n'était pas encore là c'est qu'en ce qui me concerne je n'utilise pas encore FastCore et donc j'ai vu passer son existence dans des news ça m'a semblé relativement intéressant et je me suis dit que le Python Workshop était une occasion si tu veux de m'obliger un peu à passer une journée à regarder ce truc là et à regarder un peu en détail comment ça marchait mais en gros j'ai un jour de recul sur la chose et je ne suis pas un aficionado donc en gros si tu passes un float au lieu d'un hint sans le faire exprès ça va faire un truc et ce n'est pas du tout ce que tu voulais c'est ça c'est que visiblement leur but avec le type dispatch n'est pas de rendre le truc fortement typé et d'avoir toutes les garanties que tu vas avoir avec du fortement typé apparemment ce n'est pas ça leur but c'est plutôt d'éviter d'avoir des ifs dans tous les sens si tu veux implémenter un truc dont le comportement dépend de la gueule des arguments mais ceci dit on peut harguer que ces deux buts sont un petit peu différents pour les défendre donc personnellement je pense que les deux auraient été possibles simultanément comme le disait Fabien avec une option dans le décor ou quelque chose comme ça mais sinon effectivement Thomas oui c'était un peu la raison de ma question tout à l'heure c'était justement dans quelle mesure on peut rendre le truc fortement typé donc manifestement ça n'a pas l'air possible ou il manque une option et sinon juste une petite remarque par rapport à store hat il y a une autre autre manière de le faire en Python c'est d'utiliser des nemets tuples donc c'est une classe qui est fournie par collection alors ceci dit ce ne sera pas aussi flexible que ce que tu montes avec store hat mais ce sera j'imagine plus ou moins équivalent à rebase data class oui sauf que là alors évidemment j'ai pris une classe débile où en fait on se contente de stocker les attributs mais on imagine quand même que c'est une classe où on va faire d'autres choses où on va avoir des méthodes on va avoir des trucs et des machins et ça même tuple n'est pas vraiment fait pour ça alors avec ta classe tu peux donc aussi un autre problème assez courant qu'on a quand on définit ces petites classes c'est que voilà quand je définis mon objet et que je regarde la représentation de mon objet en fait il va juste me dire voilà c'est un objet de la classe fou il est à l'adresse mémoire machin chose et en fait ça me raconte quand même pas grand chose et en fait ce qu'on a très souvent envie de faire c'est que cette représentation en fait ce soit le nom de la classe avec la valeur des principaux attributs ça c'est classique voilà il se passe à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule et donc pour ça voilà FastCorp fournit un truc qui s'appelle Basic Rep où on dit le nom des attributs qu'on a envie de mentionner et maintenant quand je regarde la représentation de mon fou c'est le nom de la classe et l'attribut A vaut 1 l'attribut B vaut 2 c'est chelou que ça soit une chaîne de caractère complète que tu mettes oui en fait j'imagine qu'ils ont fait ça parce que ça va plus vite de taper une chaîne de caractère avec une seule fois les guillemets plutôt que faire une liste de strings et que voilà ils ont un petit parseur derrière je pense que ça c'est juste pour des questions de rapidité de codage à mon avis qu'ils l'ont fait comme ça j'imagine une manière simple de savoir c'est qu'est-ce qui se passe si tu passes des trucs qui ne sont pas des attributs de la classe je pense que la question de Fabien c'était plutôt par rapport au choix oui j'ai compris la question de Fabien je pense que tu pourrais même t'abstenir des crochets mais je me demandais ce qui se passait si du coup tu mettais un nom de variable qui n'existe pas on se fait insulter ce qui est pour le coup plutôt raisonnable ok ok alors ensuite donc on a un truc qui va nous permettre de rajouter des pré-inites ou des post-inites alors bon l'exemple de motivation c'est celui qui donne dans une des pages là que j'ai mentionné en introduction je vais vous le donner pareil c'est peut-être pas le cas où c'est le plus utile mais voilà vous avez une classe mère avec un certain init et ensuite vous avez deux deux classes filles donc fubar et fubase où à chaque fois vous êtes obligé de dire rappelle-moi le super.init puis fais ce qui est spécifique à la sous-classe là pareil rappelle-moi le super.init puis fais ce qui est spécifique à la sous-classe et donc c'est un peu pénible parce que vous avez besoin de répéter ça à chaque fois et donc là quand je crée un objet fubar et que je lui demande combien vaut fubar.a il me dit que ça vaut hello et ça ne marche que grâce au fait que j'ai appelé le super.init si je n'avais pas appelé le super.init ça ne marcherait pas donc eux ce qu'ils font en fait c'est qu'ils disent voilà je vais définir une classe mère intermédiaire qui va utiliser la métaclasse qu'ils ont définie eux pré-post-init-meta et qui permet de rajouter une méthode pré-init et ou une méthode post-init et là dans ma méthode pré-init en fait je vais appeler le init de la super classe et du coup maintenant dans mes sous-classes en fait je n'ai pas besoin d'appeler le super.init parce que en fait avant le avant le init de ma sous-classe je vais avoir automatiquement le pré-init qui va se déclencher et donc qui va appeler le init de la super classe alors évidemment le pré-init il pourrait faire plein d'autres choses que juste appeler le init de la super classe et personnellement j'aurais tendance à penser que ce sera même sans doute plus utile avec d'autres choses qu'avec cet exemple-là et est-ce qu'on peut mettre le pré-init directement dans la classe de base est-ce qu'on peut mettre le pré-init directement dans la classe de base oui j'imagine si tu lui mets la bonne métaclasse ouais je pense ouais mais du coup je pense que si tu le fais comme ça à mon avis en fait ton self.a égale hello il faut que tu le mettes dans le pré-init en fait tu sais what I mean au lieu d'appeler super tu fais ça tu mets pas de init carrément et ça on s'en fout et ça on le fait irriter directement de fou et on peut espérer que ça ça marche voilà bien comme ça ça c'est bien ça ça marche aussi du coup tu mets ta recette juste un truc j'ai pas l'habitude métaclasse c'est déjà un mot-clé classique piton ou c'est un truc c'est un mot-clé classique piton pour être tout à fait honnête avec toi je l'utilise mais je suis pas sûr de maîtriser totalement les tenants et les aboutissants de la chose ça sert par exemple à faire des singletons je vais juste remettre mon Facebook comme il était il est comme il était non c'est parce que j'aurais pu faire c'est trop facile comme ça au moins on est obligé de retrouver l'exemple alors il faut que tu arrêtes de fou 2 maintenant il faut que j'arrête de fou 2 voilà tac voilà alors ensuite Fastcore nous fournit aussi un petit truc pour créer une classe voilà sur le champ donc imaginons que j'ai une première méthode qui consiste à dire je retourne self.a une deuxième méthode qui consiste à dire je retourne self.b donc je peux utiliser mkclass avec donc ici le nom de la classe ici les les arguments que je vais vouloir dans mon init quelle est la super classe la documentation et donc des méthodes que je vais mettre dans ma classe directement tu mets none si la super classe je t'en fous ou object je ne sais pas d'accord au pire tu peux mettre object de toute façon ça ne va pas faire de mal et donc maintenant effectivement si je dis fou égale fou de a égale 1 b égale 2 c égale 3 ça marche bien j'ai bien mes attributs alors visiblement en plus il a fait du store hâtre automatique j'ai bien mes méthodes et j'ai bien ma petite documentation attends pourquoi il n'y a pas c'est dans le mec classe je ne comprends pas ah ouais c'est vrai tu m'arnaques là c'est les joies du direct j'en ai aucune espèce d'idée je vais être très très franc avec toi je pense que tu t'es repris un notebook effect essaie de renommer ton fou en autre chose je ne suis pas sûr en plus ça me dit quelque chose il me semble que j'avais remarqué ça et que je me t'ai dit ah oui tiens c'est chelou ça ne rassure pas sur ta libe très franchement j'en ai aucune idée de ce qui se passe et si tu ne mets pas de b attends quand tu l'initie vire le b vire le b histoire que le truc que b ne soit pas initialisé attends ben fou toutou mais sans mettre de a alors que a était déclaré dans le mec classe je fasse ça ouais mais il marche donc là qu'il n'y a pas de C ça nous rassure mais du coup si tu en as C qu'est-ce qu'il y a comme message est-ce qu'il envoie non pour A ouais d'accord visiblement par défaut c'est non mais j'ai dû me prendre un notebook effect parce que là par contre c'est quand même rassurant qu'il m'insulte sur le fait qu'il n'y a pas de C mais bon alors c'est juste que sa politique c'est il met en attribut tout ce que tu as à bouffer par contre si tu ne mets pas des trucs les initie à non oui d'accord mais là il y a une fois où je me suis fait insulter parce que je lui avais mis du C non parce que tu cherchais du C qui n'avait pas été rentré ah oui c'est ça oui donc il doit quand même avoir un quarks qui dit voilà si tu prends des quarks tu les achètes et tu les enregistres donc c'est ça il y va au quarks et il met à non ce que tu as spécifié et bien c'est égal 3 mais juste virgule 3 là déjà c'est sympathiquement pas correct en Python je pense qu'en fait ce qu'il dit c'est qu'il prend les quarks mais par contre il vérifie que les clés du quark contiennent les clés que tu as spécifié dans MKClass donc s'ils sont spécifiés plus exactement je pense que A et B sont obligatoires dit autrement non ils ne sont pas obligatoires ils sont un node ils sont un node c'est juste qu'ils seront là c'est juste qu'eux seront là forcément ah oui d'accord ils seront là ok voilà et si je le mets en positional argument alors ce qui est rigolo c'est qu'il me l'accepte mais comme A s'il est en positional ça vaut A oui mais là j'en ai mis 3 on ne peut pas voir le liste des arguments donc fais la liste des noms des arguments là tu vas voir comment il l'a nommé ah d'accord oh c'est top oh là là ça c'est ça pique top et du coup ça t'appelle le truc oh ça ça pique il se passe des trucs quand même chelous j'avoue alors qu'est-ce qui peut bien se passer ça c'est quand même curieux attend donc il l'a écrasé comme un gros porc ça c'est quand même assez néfaste il faut quand même reconnaître ah c'est bien sale je suis très fan c'est bien sale les trucs de pute que tu peux faire après c'est logique en fait les fonctions c'est des attributs comme d'autres et il prend les trucs dans l'ordre en AB first method c'est vrai qu'il vaut mieux éviter je pense j'ai l'impression que le truc doit charcuter le underscore underscore dict comme un gros porc et ça doit faire des trucs assez sales en fait le vrai problème c'est pas tant que ça fasse des trucs sales que le jour où ça fait des trucs sales et que t'as pas fait exprès ça doit être vraiment difficile à débuguer enfin difficile ouais c'est clair alors ensuite un peu dans le même genre de trucs on peut aussi définir une fonction et l'envelopper à la volée dans une classe ça c'est wrap class donc j'ai ici par exemple une fonction qui prend self x et qui renvoie donc self.a plus x et je dis paf à la volée je l'enveloppe dans une classe qui s'appelle fou et qui a un paramètre a qui vaut 1 par défaut donc pouf pouf et pouf pouf voilà ça fait ce qu'on pense que ça fait ça c'est la même chose que juste de mettre une fonction def fou qui retourne la fonction bar vu que les fonctions c'est des objets aussi si tu mettais def fou dans l'intérieur de def fou tu mets def bar et tu fais return bar tu peux faire tu fais fou et il y a un fou entre parenthèses et ça te retourne bar tu peux faire un bar enfin fou.a ouais sauf que où est-ce que tu mets ton a du coup bah non ton attribut a il prend a fou paramètre et il retourne la fonction bar ouais mais à ce moment là tu vas pas pouvoir faire ce qui est sur cette cellule là tu vas pas pouvoir faire fou.a pour quitte si si tu peux faire une fonction point je pense que tu peux ah oui tu peux enfin tu peux assigner un attribut à une fonction c'est un peu sale tu peux toujours tu as pareil parmi les questions est-ce que tu peux faire sur la ligne du milieu fou égal fou de a égal 3 bah si tu fais fou égal fou de a égal 3 entre parenthèses là voilà si tu mets a égal 3 est-ce qu'il va comprendre bah normalement oui j'espère ouais quand même je préfère toujours ceci dit ça n'a rien de magique ça en fait c'est juste c'est juste une manière d'écrire un foncteur c'est quelque chose que tu peux parfaitement écrire en python standard et je pense que c'est ce qui était dit là à l'instant tu aurais juste déclaré une classe où avec un init a égale 1 self.a égale a dev bar self x égale enfin tout ce que tu as mis on est bien d'accord que ce truc là de toute façon enfin là le rap class ne prétend pas faire un truc complètement irréaliste en python c'est juste effectivement c'est un one liner pour faire un truc simple mais qui prend quelques lignes en fait la question que je me pose depuis là depuis une dizaine de minutes c'est que c'est vrai que tu as plein de petits décorateurs qui peuvent être pratiques mais ça gagne généralement une ou deux lignes et par contre ça te force à connaître ces décorateurs et à dépendre d'un truc donc j'attends de voir en fait s'il y a des décorateurs si tu veux qui sont vraiment game breakers et qui donneront envie si tu veux d'utiliser le truc parce que là j'ai l'impression que le gap n'est pas spoiler alert je suis globalement plutôt d'accord avec toi et ça c'est un truc dont je voulais discuter éventuellement à la fin de la présentation on peut en discuter maintenant c'est que effectivement moi ce qui m'arrête un peu dans le fait de me dire tiens je vais utiliser Fastcore dans mes projets c'est qu'effectivement c'est pas clair qu'il y ait des trucs qui soient complètement game changer et que effectivement ça rend ton code du coup plus difficilement compréhensible par quelqu'un qui ne connait pas Fastcore avec des cas où le gain n'est pas forcément si énorme que ça donc il y a ça et puis il y a comme tu dis deuxièmement la dépendance à un package externe qui est toujours un truc que tu as envie d'éviter à moins que tu aies vraiment besoin du package c'est ça donc tout à fait après moi ce que je trouve intéressant aussi dans Fastcore notamment par exemple tu vois l'histoire du multiple dispatch ou l'histoire de la délégation dont on va parler tout à l'heure c'est que je trouve ça aussi intéressant de réfléchir un petit peu comment dire en dehors de la façon de penser de Python standard notamment pour les gens qui comme moi quand même ont surtout programmé en Python donc d'avoir voilà de réfléchir un peu au fait qu'il y a des choix qui ont été faits en Python qui auraient pu être différents et moi je pense qu'il y a des éléments de Fastcore que j'utiliserais volontiers s'ils faisaient partie du Python standard mais que j'utiliserais pas forcément tant qu'ils ne font partie que de Fastcore mais surtout on va voir par exemple avec la délégation après je trouve que les gens ont été intéressés mais juste sur cette réflexion là c'est vrai que tous on fait des petits trucs comme ça enfin toi tu fais tes caches pour partir par exemple moi j'ai des mixings pour avoir du save load automatique donc on a tous nos petites recettes de cuisine pour avoir du syntaxe sugar à la fin et voilà la question je suis complètement d'accord avec Marco il y a toujours la question entre effectivement le temps que ça te fait gagner et à quel point ça rend ton code notamment moins immédiatement lisible par quelqu'un qui connait bien Python mais qui ne connait pas tes petites manies alors ensuite on va causer deux choses qui concernent à la fois les classes et les fonctions et notamment le lien entre les deux alors première chose c'est le monkey patching alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire vous avez une classe qui est déjà définie et en fait vous voulez lui rajouter une méthode donc je vais prendre un exemple un peu débile j'ai une classe fou avec mon init là qui dit sel.a égale a et puis ensuite je vais lui rajouter une méthode f donc pour lui dire que je veux la rajouter à la classe fou je vais d'une part lui rajouter le décorateur patch et d'autre part lui dire que self doit être de type fou et c'est comme ça en fait que le patch va savoir que c'est à la classe fou que ça s'applique et donc dont le deuxième argument est b et qui renvoie la somme de a et b donc maintenant si je définis un objet fou avec a égale 1 et que je dis fou.f de b égale 2 ça me rendra bien 3 donc j'ai bien oui je ne comprends pas la différence avec le wrapped class du coup d'avant alors le wrap class en fait la classe n'existait pas et tu définis une classe à la volée en fait d'accord fou n'existait pas avant que tu le ouais le wrap class ça définit la classe à la volée avec juste cette méthode là dedans et quand je pensais fou était pré-existante c'est pour ça ok alors ça par contre si ça marche c'est vraiment utile d'un point de vue d'un point de vue débugging ce serait intéressant de voir si tu testes par exemple je ne sais pas sur une classe on va y venir de NumPy par exemple je ne sais pas si tu justement pour vraiment forcer le cas ça vient d'un package externe voir si réellement la promesse qui est indiquée derrière l'implication marche parce qu'effectivement le jour où tu travailles avec des paquets et que tu as besoin de faire des setups install ainsi de suite relancer ton notebook etc c'est chiant donc si tu peux en fait injecter avec un arrobas patch une fonction à toi qui fait typiquement la même chose que la fonction qu'il y a dans ton package mais en mettant des prix aux endroits ça peut être méga pratique on va y venir on va y venir donc effectivement comme on disait ça évidemment c'est un peu débile si c'est vos classes à vous parce que vous pouvez directement écrire le code de la fonction F dans la classe par contre si c'est une classe d'un package externe ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant c'est juste est-ce que ça ne marche pas si tu fais fou.f égale f tu ne fais pas le patch c'est une bonne question je te remercie de me l'avoir posé peut-être que ça ne marche pas avec les trucs qui viennent de packer je ne sais pas normalement Python est très permissif donc c'est vrai que normalement tu t'enlèves le patch je vois ce que tu veux dire c'est ça qu'on dit grosso modo après on pourra regarder effectivement si ça marche avec les trucs de package externe mais peut-être qu'il cite un truc qui est du siton comme même plus je ne sais pas ou le siton le siton ça ne peut pas marcher il n'y a aucune raison que ça puisse fonctionner pour le coup en siton je ne sais pas exactement comment s'implémenter parce que si l'interpréteur quand il voit le nom de la méthode derrière il va appeler le siton mais tu vois si tu patches avant qu'il aille sur le siton quand ta classe elle est sitonnée c'est un bloc de marbre je ne vois pas comment tu pourrais en fait j'ai un peu la même question c'est à dire à quel point ça tient vraiment ses promesses alors pour le pour le peu de tests que j'ai fait lundi quand j'ai préparé ce notebook partiellement c'est à dire que là je vais vous montrer un exemple qui marche donc j'importe path de l'albriérie pathlib et bon je vais lui patcher une fonction la comp peu importe où je vais dire voilà prends le chemin absolu prends les différentes parties du chemin absolu puis renvoie-moi ça donc maintenant si je définis un objet path automagiquement effectivement cet objet va avoir la fonction f et il me renvoie bien ce que je voulais renvoyer donc ça ça marche par contre j'ai aussi fait l'essai avec la classe ndarray de numpy et là en gros je me fais insulter donc voilà ouais donc en fait je pense que ça fait exactement ce que t'as écrit tout à l'heure ça fait fou.f égal f et c'est tout c'est possible je t'avoue que j'ai pas regardé le code source de comment ils font ça après d'un point de vue justement facilité de lecture faut reconnaître que moi tu vois immédiatement pourquoi t'as fait ça donc d'un point de vue lisibilité là pour le coup ça améliore d'un point de vue syntactic sugar c'est plutôt agréable à utiliser alors justement donc d'ailleurs dans FastCore ils ont un petit peu pimper le path pour lui rajouter deux trois petites fonctionnalités en plus en utilisant donc ce patching donc par exemple ils ont rajouté la fonction LS qui permet de lister ce qu'il y a dans le répertoire là j'ai de comprendre comment ça marche le fait de faire l'import étoile comme un gros port charcute avant que tu le charges exactement dans l'unit point de vue donc lui mettre le patch voilà c'est ça donc voilà je sais pas là encore une fois j'ai pas regardé le code source mais effectivement il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit c'est pour ça que là j'ai remis l'import pour vous montrer l'exemple minimal c'est ça c'est frontfastport.util import étoile frontfastrib import pass c'est fait si fait ça parce que c'est vrai que dans l'autre sens j'aurais compris d'abord t'importes après tu charcutes mais là c'est je sais pas pourquoi mais en tout cas cet exemple minimal fonctionne et on a encore cette liste bizarre oui voilà j'en reparlerai donc voilà donc ils ont rajouté deux trois petites fonctions donc par exemple voilà path.readline ce qui est un raccourci pour with open some file machin 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 des raccourcis pour sauver pour loader etc toujours un peu dans le dans le syntactique sugar ils promettent aussi de faire des lambdas un petit peu plus concises par exemple alors si je fais f égale lambda qui a a ceci la somme de a alors ne faites pas ça chez vous si vous définissez une fonction il vaut mieux c'est plus poli quand même d'utiliser def que d'utiliser une lambda fight sharp sinon il fait bien exactement vous allez vous faire insulter par fight sharp là c'est juste pour l'exemple mais on imagine que ce lambda il est utilisé directement comme callback pourquoi c'est pas bien je t'ai pas compris parce que tu te fais engueuler par fight sharp et que se faire engueuler par fight sharp c'est pas bien c'est tout pourquoi fight sharp n'est pas content parce que c'est parfaitement correct bah oui je pense que c'est notamment en termes de documentation que les lambdas ont une documentation un petit peu moins agréable quand même que les trucs qui sont définis avec un def ouais mais enfin l'intérêt d'une lambda c'est que t'as pas envie de définir un symbole pour la fonction que ça décrit donc c'est une la utilité quoi le lambda en fait il est fait typiquement pour être passé directement en argument à quelque chose pas pour être stocké dans un truc qui a un nom c'est le s égale lambda que t'aimes pas c'est ça oui c'est ça ouais mais moi je vais te donner un contre-exemple typique si t'as une fonction qui prend en paramètre une callback et que tu veux pas passer la callback et que tu veux à l'intérieur de ta fonction définir une callback par défaut bah t'es bien content de pouvoir écraser ton argument avec une lambda typiquement en fait ce que PyChair me dit je crois c'est il te dit si t'associes un symbole à la lambda alors autant faire un def t'envèges pas de faire des lambda mais c'est dit si tu fais x égale lambda autant faire def x c'est plus clair ça j'entends mais si tu reprends le cas particulier que je t'ai donné c'est quelque chose que tu peux pas vraiment faire parce que enfin je pense pas que tu puisses faire un def f si f est ta callback si f est un pardon t'as une fonction f qui prend en paramètre une fonction g donc il y a une callback je suis pas sûr que tu peux faire un def g à l'intérieur du def f ah oui mais là c'est pas une assignation c'est juste un argument par défaut du coup donc je viens de vérifier effectivement donc dans Patcher quand tu dis f égale lambda truc truc bah il te dit bah lambda c'est pour les fonctions anonymes si tu l'assignes à f va te faire foutre par contre si tu fais un dico où tu mets ma fonction 1 deux points une lambda ma fonction 2 deux points une lambda là il fait ouais ok pas de problème c'est ce qu'il faut faire donc voilà oui c'est vrai d'accord je pense que en gros c'est vraiment quand tu l'as défini à l'extérieur que Patcher on est pas content mais ceci dit ça reste parfaitement correct donc moi je le trouve un peu tatillon bien sûr que c'est correct c'est juste effectivement que assigner faire une assignation dont le membre de droite est une lambda il trouve que c'est bref donc toujours est-il que donc notre petit fast core il définit en fait un mot clé self avec majuscule qui va permettre de faire ça en disant donc f égale self majuscule point sum donc qui dit exactement la même chose quand tu peux appliquer juste essayer de regarder c'est parce que là c'est une méthode de hack que tu peux utiliser si ça avait été un truc un peu plus compliqué qu'une méthode tu n'aurais pas pu utiliser self ou tu pourrais alors on peut alors je ne sais pas ce qui se passe par exemple encore une fois je découvre un peu en même temps que vous si tu mets self plus un exactement est-ce qu'il va comprendre ce qu'il faut il n'a pas l'air de lui plaire globalement donc voilà d'accord c'est pour vraiment quand tu tapes dans les méthodes voilà donc toujours un peu dans les pages là qui donne un exemple un peu plus intéressant donc je définis une data frame avec des trucs dans sum column et des trucs dans another column et ensuite je définis une fonction f comme étant self point group by selon sum column et ensuite faire la moyenne et quand j'applique donc f à mon data frame ça va me faire le group by et la moyenne en fait de manière très générale j'ai l'impression que en fait chez FastEye là ce qui les intéresse beaucoup c'est de faire des pipelines de transformation et qu'il y a quand même beaucoup de sucre syntaxique qu'ils ont mis en place qu'il faut comprendre dans cet esprit là à mon avis c'est de faire des pipelines facilement en une ligne je pense que c'est quand même ça un peu leur c'est très classique en fait je veux dire t'as plein de langages où c'est de base genre en Java ou en PHP t'as beaucoup de frameworks justement qui servent à écrire des trucs dans ce goût-là donc en fait ils sont juste inspirés de ce qui existe dans d'autres langages alors je vais être un peu taquin mais c'est exactement ce que je disais en introduction ah d'accord excuse-moi comme je t'ai dit j'ai loupé les cinq premières minutes donc excuse-moi il n'y a pas de souci alors un peu dans le dans le même esprit on peut définir un peu à la volée une fonction qui s'applique à un attribut en particulier d'un objet donc là imaginons que j'ai un objet auteur qui a un certain name je peux définir de façon classique une fonction qui va dire ben voilà je prends le name de x et je mets ça en majuscule donc ça fait ce que je veux et ben eux ils ont là encore un petit sucre syntactique qui va permettre de le faire et c'est using at et là je dis la fonction que je veux appliquer et sur quel attribut donc c'est un peu toujours dans le même esprit que par show ou par chaleur etc c'est de pouvoir rapidement définir des fonctions typiquement à mon avis pour les mettre dans des papiers d'accord ça répond à ma question pourquoi tu fais string.hyper et name et pas name.hyper parce que je ferais d'habitude beaucoup d'avant oui c'était pour transposer l'exemple directement voilà alors ensuite un truc que j'ai trouvé intéressant parce que ça m'a moi pour le coup ça m'a parlé à mon exemple à mon expérience personnelle c'est la question de la délégation alors on va on va voir deux exemples de ça donc là l'héritage délégué et la composition déléguée donc pour le le premier le premier cas on va partir de cet exemple là donc j'ai une classe web page où mes mes trucs elles ont un titre une catégorie un auteur voilà je stoppe tout ça ensuite j'ai un product page donc il y a une sous classe de web page et où j'ai les mêmes trucs et avec des petites choses en plus donc j'ai un prix et un coût comme c'est une page dédiée à un des produits que je vends sur mon site web du coup je fais mon super init où je vais passer toutes les variables qui sont communes à la sous classe et à la sur classe et ensuite je stocke les attributs particuliers de ma sous classe alors ça c'est comme ça qu'on ferait d'habitude c'est assez crado parce que non seulement on répète les noms des variables on est obligé de les remettre dans le init etc mais en plus on répète aussi les valeurs par défaut ça c'est assez désagréable puisque évidemment ça va nous poser des problèmes de maintenance pour le jour où on va vouloir changer la valeur par défaut et où une fois sur deux on va oublier de le faire dans la sous classe ou alors il faut que je mets des quarks de partout alors excellent exemple j'ai un public qui suit ça fait plaisir donc la solution classique c'est d'utiliser des quarks donc je mets mes petits quarks ici et du coup dans mon init je passe les quarks et je ne me répète pas c'est super par contre ce qui est un peu désagréable c'est que la signature là de mon init va en fait cacher le type d'argument que j'attends alors que je n'attends pas du tout n'importe quoi comme keyword argument j'attends en fait catégorie et autres alors donc eux ils proposent de résoudre ça avec ce qu'ils appellent donc de l'héritage délégué avec donc ce décorateur délégué et en fait là du coup quand je vais afficher mon help en fait ça va me remplacer les quarks par ce que sont censés être les quarks donc il va comme un grand chercher dans super voilà alors quand tu utilises délégué avec des classes il va comme un grand chercher dans la classe mère en fait par défaut tu remarquerais que délégué a des parenthèses donc tu peux lui spécifier des options de lui garder chercher ailleurs etc et il se trouve que délégué marche aussi avec des fonctions donc pas dans un contexte de classe et dans le cas de fonctions là il va falloir que tu lui dises évidemment explicitement dans quelle fonction il faut qu'il aille chercher les quarks qui sont autorisés et délégué ça a pas mal de paramètres optionnels du genre but etc pour dire ah mais oui mais je veux pas parler de ce truc là ou je veux quand même garder la mention de étoile étoile quarks en plus des arguments exquisites que tu vas aller chercher etc je ne fais pas tout le détail je ne vais pas regarder tout le détail mais juste sur délégué ça marche donc ça marche sur des fonctions ça marche aussi sur des fonctions parce que moi c'est vrai que j'ai plein de use case où typiquement tu as une fonction qui n'en a pas une autre qui n'en a pas une autre et le paramètre tu le mets à l'entrée du labyrinthe et il doit aller tout au bout et c'est l'horreur ça marche avec des fonctions ça marche avec des fonctions donc si tu as par exemple f de a et ensuite tu as g de b,a avec le a en fait qui fait je ne sais pas return b minus f de a par exemple tu peux mettre b,quarks et faire arrobas delegates f pour dire va chercher les quarks en fait dans la fonction je n'en connais pas mais s'il y a des patterns pour ce genre de use case tu vois où tu as plein de fonctions enfin tu as une chaîne de fonctions elle va se passer jusqu'à tout en bas un paquet d'arguments ce que je fais typiquement c'est une data class ou un tube ou n'importe quoi c'est une classe qui résume un peu tous les arguments pour un config je ne sais pas s'il y a d'autres façons de faire il y a ça il y a delegated ce qui est désagréable effectivement moi ça m'arrive très très fréquemment soit pour des classes soit pour des fonctions où effectivement tu as une fonction f qui a un certain nombre d'arguments et une fonction g en fait qui a tous les arguments de f plus d'autres parce qu'en fait tu fais quelque chose sur les arguments plus f des premiers par exemple et où ça tu es toujours emmerdé parce que tu as soit un problème de maintenance si tu mets les arguments de façon explicite soit un problème de documentation si tu mets des quarks j'ai une question c'est un problème que visiblement on a plusieurs rencontrés enfin moi j'ai le même et effectivement je fais un petit peu comme ce que tu as montré là actuellement sur ce slide j'utilise des quarks pour éviter de rappeler les trucs est-ce que par contre pour gérer ces histoires de title qui 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 overlap sur la signature de product page et de web page on aurait pu s'en sortir avec un étoile CLS ou alors on aurait été obligé d'examiner le quarks enfin moi en gros ce que je fais c'est que j'examine le quarks je pop les clés soit elle est présente je la passe soit elle n'est pas présente et je mets une valeur par défaut que je passe donc c'est un peu chiant je voulais savoir si quelqu'un parmi vous avait une meilleure solution ceci là ce que tu mentionnes c'est un peu différent c'est le cas effectivement où tu veux examiner tes quarks à la main en tant que dictionnaire et où effectivement tu pop les trucs au fur et à mesure et typiquement s'il te reste des choses dans ton dictionnaire une fois que tu as popé d'ailleurs tu renvoies une erreur non expected argument par exemple pour un truc comme ça mais là c'est plutôt le cas où tu te contentes de passer les quarks tout simplement à quelqu'un d'autre et où en fait c'est pas du tout des quarks c'est parce que t'as vraiment t'as vraiment une liste d'arguments précises et tu les as mis sous forme de quarks juste parce que tu voulais pas te répéter tu vois ce que je veux dire je vois très bien mais après moi perso sur une classe c'est vraiment celui qu'il est pour rencontre en pratique c'est à dire que moi j'aurais aimé savoir est-ce qu'il est possible de s'en sortir de la même manière sans arrobas délégués donc je vais essayer de répondre donc je disais que moi sur des classes ce que j'ai en fait c'est la solution que je lui ai proposé Max j'ai une classe parameters en fait qui essaye de contenir tout ça et de gérer donc en fait tout par mon parameters et je la récupère donc ça ça marche pas si mal quand tu as intégré une classe par contre c'est pour ça de poser la question sur des fonctions parce qu'il y a plein de cas où tu ne travailles pas en classe mais en fonction et tu as des appels de fonctions dans tous les sens en particulier si tu utilises la technique où tu dis une fonction c'est forcément trois lignes du coup tu as 40 000 fonctions qui se transmettent des paramètres dans tous les sens et là delegate ça peut être sympa je pense voilà surtout que je n'ai pas forcément envie de définir une classe parameters c'était plus ça ma question c'était est-ce que c'était possible de s'en sortir juste avec Quarks et éventuellement CLS mais visiblement c'est non ouais c'est en tout cas c'est vrai que c'est un problème qui est difficile à résoudre sans delegate parce que bon alors là si on ne met pas delegate cet exemple il marche très bien et en particulier si tu passes des arguments qui sont non attendus ça va effectivement te renvoyer une erreur donc ça c'est évidemment une bonne chose puisque en fait quand il va aller passer à l'init de web page l'init de web page va gueuler mais là le seul défaut sans delegate c'est la documentation mais c'est un défaut non négligeable alors je passe maintenant à la composition déléguée alors l'exemple qui est ici est peut-être un tout petit peu artificiel mais moi je sais que c'est quelque chose qui m'est arrivé presque à l'identique dans mon projet poisson donc ça me parle complètement vous me direz si c'est le genre de choses qui vous arrive donc ici j'ai une classe auteur avec un nom et ensuite j'ai une classe product page avec un auteur un prix et un coût donc et en fait j'ai envie de faire un raccourci et de dire que si je demande quel est le name dans la product page en fait c'est le nom de l'auteur donc là j'ai fait ce raccourci explicitement et donc si je définis donc ma page avec l'auteur Jérémy etc et qu'ensuite je demande à la page quel est son name elle me dit c'est Jérémy donc elle va chercher le nom de l'auteur alors évidemment on pourrait imaginer que mon auteur en fait il a beaucoup plus d'attributs que ça et si pour chacun des attributs il faut que je le mette à la main dans le init de product page c'est un peu dégueulasse donc on va pouvoir faire et sans compter que là avec la solution que j'ai faite si on change le nom dans l'objet auteur ça ne va pas le changer dans product page ça ne va pas faire la mise à jour ça c'est un peu crado ce que j'ai fait on peut faire déjà mieux même en restant en Python standard donc ça c'est toujours une solution Python standard c'est pas une solution fast store où en fait dans product page je vais définir getHatr et getHatr en fait va être appelé à chaque fois que je vais demander à un produit un attribut qui n'est pas dans son dict donc pour les attributs qui sont ses vrais attributs il va continuer à vivre sa vie par contre quand je vais lui demander un attribut qu'il ne connait pas il va utiliser getHatr et il va voir ce que ça fait donc là je lui dis voilà quand on me demande un attribut k tu vas dans self-hautor et tu prends l'attribut k donc on peut vérifier que ça fait bien ce qu'on a envie de faire alors les problèmes de cette solution c'est premièrement souvent on va vouloir choisir quels sont les attributs qu'on veut forwarder à l'objet composé alors que là j'ai tout forwardé comme un gros dégueulasse et le deuxième truc qui est un peu désagréable c'est qu'on perd l'autocomplétion et donc si je fais p.tab en fait il ne va pas me proposer name avec cette solution là et qu'est-ce qu'on voit dans l'autocomplétion c'est en fait on peut le voir si on parcourt le dire de mon objet p et dans le dire de mon objet p il n'y a que author cost et price et il n'y a pas name c'est pour ça que ça ne va pas me le proposer dans l'autocomplétion un autre truc c'est que si tu voulais récupérer les attributs de plusieurs objets typiquement auteur et éditeur par exemple avec des sous-attributs différents ton truc ton getHatr sauf à voilà il faudrait que je le charcute un peu pour que ça fasse ce que je veux tu aurais pu faire un arrobasproperty simplement arrobasproperty defauteur retourne pardon arrobasproperty defname retourne self.auteur.name oui mais encore une fois si ton auteur il a 40 attributs ah oui oui non mais bien sûr bien sûr voilà là le but c'est encore une fois mon exemple est minimal et du coup effectivement la technique n'est pas super intéressante pour l'exemple là mais il faut imaginer qu'auteur il a 50 attributs tu as des langages comme vous il n'y a que ça qui fait de la composition d'objets ça c'est pas automatique c'est plus intéressant et donc voilà il propose de résoudre ça avec de la composition déléguée donc vous allez juste faire hériter en fait product page de ce truc magic get at et vous allez définir la variable default comme étant author pour dire que en gros quand il ne sait pas où chercher un attribut qu'il aille le chercher là alors là aussi je vous avoue je n'ai pas du tout regardé toute la paramétrisation possible de get at mais si j'ai bien compris c'est quand même très paramétrable et en particulier vous pouvez dire je veux forwarder tel truc mais pas tel autre j'imagine qu'on peut aussi forwarder à plusieurs attributs etc et là donc ce qui est sympa c'est qu'en plus l'autocomplétion va marcher donc vous allez effectivement avoir tout ce que vous voulez dans l'autocomplétion ça rappelle un peu quand tu utilises les init pour faire remonter des sous-sous-sous modules pour qu'ils soient plus facilement accessibles. Tu peux faire ça des fois. Toi, tu fais ça dans tes init, je crois. Ah oui, dans les fichiers init, oui. C'est un peu le même. Oui, c'est un peu ça, oui, pour raccourcir le nombre de trucs, point-truc, point-truc que tu mets. Et du coup, là, tu passes tous les attributs de hauteur aussi. Oui, tout à fait, oui. Par défaut, tu les passes tous. Alors, comme je vois que l'heure a bien tournée, je vais passer rapidement sur les trucs un peu divers et variés qui ne rentraient pas dans mes catégories précédentes. Donc, d'une part, comme Fabien l'avait remarqué, il y a une classe spéciale pour listes qui s'appelle Grand L. Et en gros, la philosophie, c'est que c'est les listes qui tont avec quelques goodies en plus, notamment inspirés par MemPy. Donc, l'affichage, déjà, est différent. Il vous met le nombre d'items en premier. Vous pouvez faire de l'indexing comme ça, avec plusieurs index à la volée. Vous avez un hardware, donc ça, qui est un truc inspiré de MemPy, etc. Donc, il fait en particulier du slicing étendu, ce qui est pas mal faux. Ils ont aussi une version perso de Group By. Donc, Group By qui est un truc qui existe dans Ether Tools. Donc, quand vous faites un Group By de ça, avec la fonction prendre le premier caractère, en gros, ça vous fait un dictionnaire avec, voilà, premier caractère A, il y a AA et AB, et premier caractère B, il y a BA et BB. Donc, Ether Tools a un truc similaire, sauf que dans Ether Tools, en fait, il va vraiment itérer bêtement. Et en particulier, dans mon exemple, en fait, il va vous faire trois groupes parce qu'il va dire, voilà, on est d'abord dans le groupe A, ensuite, on est dans le groupe B, après, on est de nouveau dans le groupe A. L'item Gator, la fonction comme le key d'en sorte, quoi. Oui, c'est ça. L'item Gator, c'est juste une fonction qui prend le premier, le énième élément d'un point. Ils ont un truc aussi pour faire de la computation parallèle, voilà, facilement. Donc, là, ils disent, voilà, je veux appliquer telle fonction, je veux l'appliquer à tel itérateur, Fred Pool égale True, voilà combien de workers je veux et je veux afficher une progress bar. Et voilà, c'est joli. En plus, il y a une jolie petite progress bar et tout le monde est content. C'est beau. Ils ont aussi des petites fonctions pour savoir si vous êtes dans un notebook, dans un collab ou dans un shell ePython, notamment, voilà, si vous voulez afficher des choses différentes en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes en train de faire tourner votre code. Alors, un truc dont je n'ai pas du tout parlé, c'est qu'ils ont, en fait, des fonctions de test simples, visiblement surtout dans l'esprit de faire du testing directement dans des notebooks. Donc, il y a le module Foundation, dont on a vu certaines choses, de délégation, composition, mixing et compagnie. Xtras, dont on a vu certains trucs aussi, donc, pour plus de programmation fonctionnelle, parallel processing, etc. Le multiple dispatch, j'en ai parlé. Et alors, voilà, ça, tout un truc dont je n'ai pas parlé non plus, donc transforme, donc dédié vraiment complètement à faire des pipelines plus facilement en Python. Et voilà, merci pour votre attention. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques que celles qu'on a faites pendant l'exposé ? Moi, j'avais une question rhétorique. Je ne sais pas si tu connais la classe heap dans Python, enfin, qui sert à implémenter un tas, comme je fais qu'un set. En fait, elle est hyper mal designée, enfin, selon moi, parce qu'elle impose que la relation d'ordre de ton tas, c'est inférieur. Et je me demandais si, avec les différents décorateurs que tu as présentés, il y aurait moyen, en fait, de corriger ce défaut. C'est-à-dire qu'il y a certaines fonctions où, en fait, ils hardcode que la relation d'ordre, c'est inférieur. Et je me demandais si, avec ce que tu avais présenté, ce serait résolvable. Alors, peut-être le arrobas patch, peut-être pas. C'est le... Ouais. À part en réécrivant les fonctions incriminées où ils ont hardcode le truc comme des barbares... Réécrire les fonctions où le truc est incriminé, ça, à la limite, ça me paraît légitime. Mais par contre, le problème, c'est est-ce que tu vas pouvoir faire en sorte que les autres fonctions de heap soient recâblées sur les fonctions que tu as patchées ? Ça rejoint un petit peu la question qu'il y avait sur le arrobas patch et où on se demandait est-ce que, voilà, si c'est dans NumPy ou je ne sais pas quoi, ça ne marche pas ou ailleurs, ça marche. Je me demandais si, dans le cas de heap, qui, lui, est écrit en Python mais fait appel à des fonctions du C, ça marcherait ou pas ? C'est une excellente question, mais c'est clair que je n'en sais rien. C'est pas assez de recul. Ok. D'autres questions auxquelles je n'aurai pas les réponses ? Du coup, tu l'utilises ? Non, c'est pareil, c'est ce que je disais en introduction, c'est que moi, pour le moment, je ne l'utilise pas dans mes projets. En gros, j'ai juste vu passer ça dans les news un jour, j'ai fait, tiens, ça a l'air rigolo. Alors, qui l'utilise, du coup ? Enfin, dans les news, c'était à part Jeremy Howard. Alors, il y a notamment les gens de Fast.ai qui, non seulement, l'utilisent, mais c'est eux qui l'ont fait. Et donc, ils l'utilisent, eux, dans leurs projets. Question, Marco, pour répondre à ta question. C'est une dépendance de la librairie de Deep Learning Fast.ai, du coup ? Pardon ? C'est une dépendance de la librairie Fast.ai ? Oui, tout à fait, oui. Merci. Donc, Marco, pour répondre à ta question sur les Deep Queues, je regardais un petit peu. Oui, c'est vrai que, globalement, ce que tu dois faire, c'est transformer ton objet pour qu'il soit compatible avec un Fire Régal, avant de le passer dans la Deep Queue. Et c'est vrai que je ne vois pas d'autres... Oui, non, mais il y a des espèces de rustines, mais en fait, les rustines qui sont proposées à base de, tu craft à la volée, un tuple avec qui... En fait, le problème de fond de Hip, c'est qu'il est designé comme sorte, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec une clé, mais cette clé, elle doit être triée selon l'inférieur. Et en fait, il y a des cas, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, où ce n'est pas le design que tu as envie d'avoir. En particulier, si tu veux utiliser ta propre relation d'ordre, en fait, ce n'est pas adapté. Tu es obligé d'avoir une notion de moins pour... Enfin, cas à la con, tu veux trier selon supérieur au lieu de inférieur. Tu es obligé de savoir qu'il faut transformer toutes tes valeurs en moins l'ancienne valeur pour continuer à pouvoir utiliser inférieur. Et il y a des cas où, en fait, ce moins n'est pas défini parce que tu n'es pas sur des valeurs numériques ou je ne sais pas quoi. Et donc, tu as un problème. Bref, pense d'Ixtra, semi-earing et ainsi de suite. Tu verras où je veux en venir. C'est chiant de négationner une chaîne de caractère. Je ne sais pas pourquoi ils font ça en Python et qui. C'est vraiment stupide. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et sinon, peut-être pour suivre la réponse à Marc. Pour le moment, je ne l'utilise pas. Là, je m'étais dit, ok, je profiterai du Python Workshop pour passer un jour à regarder un peu ce truc-là et l'explorer tout en préparant ma présentation. C'est ce que j'ai fait avant-hier. Donc, après, un jour, à avoir un peu regardé ça, pour le moment, je ne suis pas encore prêt à sauter le pas parce qu'il y a toujours, comme on disait tout à l'heure, le défaut de dépendre d'une librairie externe où si elle change un jour, ça ne peut pas marcher ton code, premièrement. Et deuxièmement, tu rends ton code quand même moins lisible pour les gens qui ne sont pas habitués à cette librairie. parmi les trucs qui pourraient me faire basculer pour certains projets, il y a notamment les questions de délégation. Mais voilà, moi, dans les projets concernés, j'ai déjà résolu le problème, notamment en faisant pas mal de ad property, def machin égal self.truc.machin. Et bon, ce n'est pas très joli, ce n'est pas forcément le plus maintenable, mais du coup, mon code est super lisible. Et en fait, pour la petite histoire justement sur cette question de délégation, ce que j'avais fait à un moment dans les classes concernées, c'est que j'avais dit, ok, je définis ma classe product page, alors dans l'exemple de tout à l'heure, ce serait product page, alors où est-ce qu'il est ? Je pense que vous vous souvenez de l'exemple, bref, c'est ça. Donc, je définis ma classe product page machin, et en fait, après avoir défini ma classe, en dehors de la classe, en fait, je fais tourner une petite boucle qui dit, ben voilà, pour chaque attribut de auteur, crée une property qui porte le même nom et qui fait machin. Donc ça, ça se fait relativement bien. Il y avait un moment où j'avais fait ça, où donc je m'étais dit, voilà, je vais être intelligent, je vais faire un truc propre, robuste, maintenable, etc. Si je rajoute des propriétés dans auteur, à ce moment-là, ça va les rajouter automatiquement dans product page. Et en fait, un petit peu plus tard, je suis revenu à la solution barbare, où je mettais toutes mes add properties en dur dans la classe, tout simplement parce que le code était plus lisible, etc. Et aussi parce que du coup, je gagnais l'autocomplétion alors que sinon, je ne l'avais pas. Alors maintenant, je pense que je saurais comment faire parce qu'en fait, il faut en même temps que tu définis ta property, le rajouter dans le dire, etc. Mais finalement, la solution sale qui consiste à écrire add property machin égale self.auteur.machin, si tu ne changes pas ta classe auteur tous les jours, elle n'est pas si mal. Donc, c'est un peu la question, voilà, de la maintenabilité versus la lisibilité de ton code. Ok, merci. Juste une remarque. Jérémy Howard, il développe plein d'outils pour faire des trucs avec les notebooks. Je ne sais pas si vous avez regardé NBDev. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est un peu le défaut. C'est grosso modo, il donne au public ces petites méthodes à lui qu'il utilise de manière journalière. Mais du coup, c'est difficile de rentrer dans le truc et d'utiliser dans d'autres projets, je trouve. Donc, pour lui, je pense qu'il est beaucoup plus efficace à coder comme ça. Mais pour quelqu'un d'autre, pour la collaboration, je pense que ce n'est pas top. Moi, un des trucs qui m'intéresse là-dedans, qui m'a intéressé, en tout cas, c'est encore une fois, c'est un peu la réflexion sur le langage. Tu vois, par exemple, la question de Delegates, si ce truc-là a déclenché des réflexions dans la communauté des pitonneux pour se dire, tiens, là, ça attaque quand même un angle mort du langage. Est-ce qu'on pourrait faire un pep là-dessus et éventuellement changer ça un jour ? Je trouve ça intéressant. Mais effectivement, tant que ça reste juste dans Fast Core, j'hésiterai sans doute à l'utiliser.